Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Il n'y a rien qui justifie le terrorisme. Rien, aucune cause ne justifie le massacre d'innocents. C'est ce que répétait Albert Camus à l'époque pendant la guerre d'Algérie. Et je comprends fort bien la détresse, la colère, la rage des Algériens qui sont écoeurés du colonialisme français. Mais aucune cause ne justifie la mort d'innocents. Alors, on s'entend là, les gens du Hamas, ce ne sont pas des résistants, ce ne sont pas des combattants, ce sont des terroristes, point. Rappelez-vous, au lendemain de la crise du FLQ, lorsqu'on a découvert le corps de Pierre Laporte dans un coffre d'automobile tué par le FLQ, lorsqu'il y a eu le kidnapping de James Richard Cross, un attaché commercial britannique, René Lévesque n'a pas dit « oui, mais ». Il n'a pas dit « oui, mais il faut comprendre, vous savez, les Québécois, oui, mais peut-être qu'effectivement ils sont allés trop loin ». Il n'a pas dit « oui, mais ». Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a tout de suite, et sans mâcher ses mots, condamné les gestes du FLQ. On écoute, Jean-François, justement, cet extrait-là d'un discours assez remarquable de René Lévesque. Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. Ils ont importé ici, dans une société qui ne justifie absolument pas, un fanatisme glacial et des méthodes de chantage à l'assassinat qui sont celles d'une jungle sans issue. Si leur sauvagerie reflétait, si peu que ce soit, le vrai Québec, on voudrait s'en aller à jamais le plus loin possible. On ne peut que leur souhaiter le pire des châtiments, de vivre assez longtemps pour voir qu'ils ne représentent rien ni personne de valable, que leurs gestes étaient non seulement criminels, mais insensés. Ceux qui, à la direction de l'État, sont allés jusque-là, ont certes cru qu'ils y étaient obligés. Nous croyons, nous, qu'ils ont fait une grave erreur. Maintenant qu'ils savent, comme nous tous, ce que cela a coûté, il nous semble qu'ils devraient trouver la force de reconsidérer leur position, en songeant désormais par-dessus tout à sauver celui qui est encore vivant. Il nous semble que cette force serait plus vraiment grande et enfin compte plus ferme sur l'essentiel que la présente rigidité. On venait de découvrir le corps de Pierre Laporte. James Richard Cross n'était toujours pas libéré. Et c'était très clair. Ce sont des sauvages, ce sont des gens inhumains qui utilisent des méthodes d'un fanatisme glacial. S'ils représentaient le Québec, on voudrait vivre partout, sauf au Québec. C'était clair, il n'a pas hésité deux secondes. Et il l'a vu tout de suite aussi, René Lévesque, à quel point le FLQ faisait reculer son option, à quel point c'était contre-productif. Alors moi, des gens dans la rue, en train de célébrer des massacres d'enfants, de personnes âgées, de jeunes qui s'étaient rassemblés pour écouter de la musique, comme au Bataclan. Je trouve ça glacial, pour reprendre les mots de René Lévesque, et je trouve hallucinant que des gens se soient réjouis ce week-end de ce qui s'est passé là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada